En deux mots, le projet de l'Institut est de promouvoir un dispositif de protection sociale qui repose sur deux piliers, la solidarité, la mutualisation. La solidarité, c'est la couverture par tous, et donc par l'impôt, des risques auxquels l'individu ne peut pas faire face. Et donc, c'est la couverture d'une part du risque de pauvreté qui doit conduire à attribuer une ressource de solidarité à tous ceux qui vivent sur le territoire de façon régulière et qui sont âgés de plus de 18 ans. Cette ressource doit être intégralement cumulable avec un revenu d'activité, mais c'est également leur attribuer les moyens financiers qui leur permettent d'accéder à la couverture santé, qu'il s'agisse des frais d'hospitalisation qui, pour tous, doivent être pris en compte par le système de sécurité sociale, par la solidarité nationale, et qui, pour ceux dont les moyens économiques ou l'état de santé ne permettraient pas de financer cette couverture santé, doit conduire à trouver un dispositif de financement par la sécurité sociale. Et puis, par ailleurs, c'est la mutualisation. La mutualisation, c'est le fait de garantir tous les autres risques en fonction de leur valeur, c'est-à-dire par le fruit de la cotisation rapportée à l'existence d'un risque technique.